Le ciel dégagé donne l'ampleur du phénomène. Des paysages blancs et dans le village, les petites russes sont encore encombrées de neige. La difficulté du centre-ville, c'est que les saleuses, il faut passer sans abîmer les voitures. Donc il faut passer un moment où il y a très peu de voitures stationnées. La commune, de 1650 habitants, ne compte que 5 agents pour gérer la neige. Il faut faire la venaille de la poste, il faut faire la venaille des oiseaux aussi. Voilà, pour que les retraités puissent aller faire leurs courses en centre-ville. La pelle, pour dégager les trottoirs, et le tracteur, pour racler le bitume. Utilisés d'habitude pour les lagages, les engins agricoles ont été équipés de lames et saleuses, achetées avec la commune voisine. En tout, Chandonnier, ça représente à peu près 80 km de voirie. Comme la lame, c'est la commune de Saint-Fern qui nous l'a prêtée, je l'ai fait un petit peu hier aussi chez eux. Combien de kilomètres, je ne sais pas. Et une vitesse moyenne, on va dire, de 20 km heure. Avec le redou, la neige fond, la circulation est revenue à la normale. Un soulagement pour Nicole, qui a dû s'occuper de sa mère hier soir à la place des aides ménagères. Ça a perturbé toute notre organisation. D'une part pour maman, parce que les aides ménagères n'ont pas pu intervenir hier soir. Donc j'ai fait le travail à leur place. Des difficultés gérées heure par heure par la communauté de communes du Val-de-Gatine, responsable du service. Le portage des repas, lui, avait été anticipé. Une livraison sur 11 communes, 32 repas livrés entre 15h et 19h, pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir leur repas pour aujourd'hui et pour demain également. Avec le verglas, les déplacements d'aides ménagères ont été limités aux plus urgents. Les services restent vigilants, car une nouvelle vague de neige est attendue vendredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !